Générique Générique Alors, nous sommes sous la menace d'une invasion par une petite armée espagnole, qui a 18 sur 20, 18 unités sur 20. Alors, cette armée est composée de 4 cavaleries, 5, pardon. 5 cavaleries, beaucoup de cavaleries, des demi-canons, c'est pas terrible. Et le reste, de l'infanterie de ligne et une infanterie de halbardier. Cette armée est un peu typique des armées... Ce qui change, c'est quand même une prédominance de la cavalerie quand même. 5 cavaleries, c'est pas mal. Alors, mon armée d'invasion, elle... Elle ne peut pas combattre l'armée des espagnols. Elle peut par contre attaquer Madrid tout de suite. Si je prends Madrid, suite à un assaut qui sera certainement violent parce que Madrid est protégée par des fortifications. Mais bon, on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Autour de Madrid, il y a une petite armée sur un pont. Et Madrid est protégée par deux unités militaires, plus il y aura les civils. Et est-ce que c'est tout ? On peut se poser la question. Bon, on verra. Alors, que fais-je ? Cette armée d'invasion... Je ne sais pas la réaction de l'intelligence artificielle. Si je prends Madrid, est-ce qu'elle continuera à attaquer la France ? Je ne sais pas. C'est possible. Alors, il faut donc regarder avec quoi je défends Paris. J'ai donc de l'infanterie de ligne. Alors, j'aurais donné des noms. Régiment d'Onis, d'Auvergne, du Barrois, du Béarn. Les chevaux de Frédéric... Ah, il y a une faute d'orthographe. Vannes du Zen et... La milice de Paris. Bon. Alors... Et à Amsterdam, je n'ai qu'une milice. J'ai la possibilité de recruter 4 unités en un tour. Et là aussi. Donc, ça fait 8 de plus. Je ne pense pas... Enfin, je suis sûr qu'il mettra au moins 3 tours pour arriver jusqu'à Paris. Je pense qu'un tour... Je ne sais pas si on voit. Non. Mais il doit se déplacer jusqu'ici, à peu près au premier tour. Peut-être le deuxième, il approche. Et au troisième, il attaque Paris. Donc, ça me fait quand même assez de tours pour enrôler... Enrôler des régiments. Alors, ce que je vais faire, c'est... À Paris, je vais enrôler de l'infanterie. Attends. Une cavalerie de plus, c'est ça ? Alors... Oui. Voilà. Une cavalerie. Alors, recruter. Je recrute un dragon. Et trois infanteries. Après tout, je préfère me constituer une nouvelle armée ici. Qui pourrait être utile à d'autres choses. Peut-être même jusqu'en Inde. Et continuer ma guerre en Espagne. Et ici, je recrute aussi. Est-ce que j'ai les moyens ? Oui, j'ai les moyens. Alors là, par contre, je vais recruter. Ils ont cinq cavaleries. On va mettre des régiments un petit peu qui changent. Quoi ? Des beaux régiments. Infanterie de ligne des scots. J'en ai un. J'ai droit à quatre régiments de scots. J'ai des grenadiers. C'est rigolo aussi. On va mettre un peu... On va changer un peu. L'infanterie suisse aussi. J'ai six régiments. Voilà. On va faire une armée un peu... Qui sorte... Enfin, qui ne soit pas comme... Alors... Ça, c'est... Ok. Mais... J'ai fait de l'infanterie là. Et une cavalerie. L'autre... L'ennemi a cinq cavaleries. Je vais en faire six, moi. Donc, je vais lever des hussards. Un. Deux. Et des dragons. Trois. Et quatre. Voilà. Voilà. Donc là, on va avoir beaucoup de cavaleries aussi dans cette armée. Et... Ça, c'est pour le premier tour. Je garde de l'argent. Parce que... Il faut faire attention à ne pas... Tout dépenser. Puisque... Mon économie, quand même, je le rappelle, elle est... Elle est fragile. Là, j'ai encore embauché plein de soldats. Ça va me coûter encore plus cher en entretien de l'armée. Et... Les impôts... Si j'augmente les impôts encore... Voilà. Ça commence à... À déplaire. Ici... On va déjà voir si on peut imposer... La nouvelle Andalousie. Oui, on peut. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, on va regarder... Par la liste. La liste des régions. Alors, ceux qui ne payent pas d'impôts... Voilà, il y a Hispaniola. Ah bah... Hispaniola, il faut quand même... Réparer. Je remets l'impôt. Tant pis, hein. Ça prendra 30 tours pour 100 jouants. J'ai besoin d'argent, pour le moment. Ça va pas durer, hein. Je pense que je vais... Peut-être pas garder cette armée. Je sais pas, on verra. Faut pas que j'excède. Bon, je pense que tout le monde paye des impôts désormais. Voilà. Ce qui nous fait 7000, quand même. C'est bien. 11000 d'impôts. C'est bien. Alors, je continue. Alors là aussi, j'augmente l'impôt. Oula, non. J'augmente pas. Non plus. Je ne peux pas, hein. Sinon, c'est la violence. Voilà. Donc là, ça va être pour un tour, je pense. On va essayer de faire ça pas trop longtemps. Ça réduit trop le bien-être de la population, quand même, hein. Voilà. Donc... On va maintenant attaquer Madrid. Alors, attends. Je descends mes espions. Vers Paris, celui-là. L'autre, il va monter... Il va monter vers... Un peu par là, quand même. Voir un peu. Alors... Donc la Prusse est... La Prusse... A ressuscité. Ok. Bon, moi, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Et en Espagne, mon espion va me dire... Si, je ne dois pas m'attendre à des surprises, encore, après... Ah, il a mis... Non, ça va. Il n'y a pas trop d'armée. Donc, on peut y aller. Nous allons attaquer Madrid. Nous demandons à la ville si elle veut se rendre. La reddition est refusée. Il va donc s'en suivre une bataille. Et cette fois-ci, ce sera une bataille avec une fortification. Donc, ça va être intéressant à voir aussi, hein. Je... Je pourrais... A mon avis, je peux la gagner en appuyant sur résolution... Autorésolution. Mais on va la faire. Allez, on va faire la bataille... Contre les murailles de Madrid. Alors, on se retrouve devant les murs de Madrid. Alors, voilà. Donc, Madrid... Bon, Madrid est tout au loin. Ça, on attaque un fort qui est devant Madrid. Et il faut qu'on prenne ce fort... Pour gagner la bataille. Alors... Les batailles de forts... Euh... Je vais arrêter... Je vais stopper pour expliquer un peu. Je mets en pause, voilà. Alors... Une bataille de forts... Vous avez donc de grosses... Murailles... De pierres. Style Vauban, hein. On voit... Avec... Ingénieusement placés... Cassés. Les murs sont cassés ingénieusement. Avec des angles. Pour pouvoir tirer. Toujours tirer. Même sur ceux qui sont... Au pied des murs. De partout. On peut tirer des deux côtés. Enfin, voilà. C'est... C'est très... Astucieux. Dans les batailles de... De siège. Il y a le point central. Qu'il faut conquérir. Pour accélérer la prise du fort. Quand on le tient. Va se déclencher un... Un... Un décompte. Euh... Je crois que ça dure deux... Une minute. Je ne sais plus. Le décompte. Et si on garde le centre. Pendant ce temps là. Même si ça se bat partout ailleurs. On a gagné le combat. Donc c'est un peu... Le but aussi. C'est d'essayer de prendre ce centre. Alors. Face à des murailles. Euh... Les régiments. Sont tous outillés. Enfin les régiments d'infanterie. Sont outillés de grappins. Pour pouvoir monter sur les murs. C'est vachement... C'est amusant à voir. Et les canons aussi. Peuvent tirer sur les murailles. Pour faire des trous. Alors c'est ce qu'on va faire. On va mettre nos canons. On va mettre nos quatre canons. J'aurais dû le faire... Avant de commencer la bataille d'ailleurs. Mais bon. J'ai été impressionné. Alors on va mettre les canons. On va les faire venir tranquillement ici. Voilà. Donc on arrête la pause. Et on lance... La partie. Alors les canons. Bon les cavaliers eux. Dans ce genre de bataille. sont peut-être utiles. Par exemple. Pour attaquer des canons. Qui sont à l'extérieur. Et puis à la fin aussi. Ils sont utiles. Je vais les mettre là. Les quatre cavaleries. A toute vitesse. Quant aux infanteries. Et bien c'est elles. Qui vont devoir se charger. de la prise des murs. De la prise des murs. Vous avez vu hein. Je me suis pas du tout... Je vais les faire venir ici. Les infanteries. Voilà. Allez. À la course aussi. Alors là. C'est une bataille. C'est des batailles. C'est des batailles qui vont durer longtemps. Une bataille de sièges. Ça dure quand même un certain temps. Le général. Il va se mettre un petit peu à l'abri. Pour l'instant. Parce qu'on sait jamais. Il faut pas se servir de cible. Alors. Comment je vais faire ? Ce canon. Je vais le faire attaquer par une cavalerie. Il est pas protégé. Une seule suffira. Voilà. Il a même pas de... Comment ça s'appelle ? De chevaux de frise. Rien. Allez. C'est un demi-canon. Ça s'attaque rapidement. Donc. Je laisse venir ici. Une cavalerie. Une bataille de sièges nécessite quand même un bon timing. On va le voir tout à l'heure. Quand je me lancerai vraiment dans l'attaque. Les canons. Alors. Les murs. Sont. Ornés de canons. Et des petits canons. Ça sert à ça aussi. Les murailles. Euh. Euh. Protègent. Euh. De façon offensive. Egalement. Alors. Donc. Voilà. Les. Ma cavalerie. Attaque cette artillerie. Qui était un peu seule. Faut le dire. Et qui va pas devoir. Qui va pas résister longtemps. Donc. Ça c'est un moyen de gagner un chevron peut-être. Assez facile. Alors. J'attends que mes régiments s'installent. Comment je vais m'y prendre ? Eh bien. On va attaquer de partout. Comme ça. C'est la meilleure façon de. D'amoindrir la résistance des ennemis. Alors. On va prendre les premiers. Les trois régiments. On va en prendre trois. Je les prends au hasard. Un régiment d'Anjou. D'Alsace. Ces trois. Je vais les mettre ici. Je vais les faire venir ici. A toute vitesse. Je vais en mettre au centre. Au centre. Je vais en mettre trois aussi. Là. Ah. On a tué le général adverse. Alors. Je ne sais pas. Était-il le chef des canons ? J'ai pas vu. Tadeo Coelho est mort. Il était où ? Ah ouais. C'est ça. C'était le chef des canons. Bon bah alors. Ma cavalerie ne va pas rester là. Parce qu'elle va être sous le feu. Des canons. Elle va plutôt se mettre ici. Voilà. Comme ça. En attendant que la porte ici soit ouverte. Ce que feront ces régiments là. Je mets trois autres. J'aime bien par trois. Moi je sais pas pourquoi. Trois régiments. Je vais les mettre ici. Alors ça c'est quoi ? Régiments encore. Deux régiments. Et bah non. Alors ils vont venir aussi là eux. Et ça ce sont. C'est l'artillerie. Oula. Ouais. Elle est loin hein. Qui devait se mettre par ici. Voilà. Bon je sais pas si je vais prendre l'option. De faire des trous dans les murs. Je pense pas. On va. On va grimper dessus quoi. Mais. Euh. De façon. Un timing quoi. De façon d'attaquer. En même temps. Pour éviter donc. Ah. Ici il y a quelque chose qui arrive. Ce régiment. Qui vient du pont là. Ce régiment. Qui. Alors mon général. Quand même. Il va pas rester. Tout seul. Il va venir ici. Alors. Voyons voir. Donc. L'objectif de ces trois régiments. Ça va être de monter. Sur ce mur. Alors. Les trois autres. Bon alors. Les deux là. Ils vont essayer d'attaquer celui là. S'ils peuvent le rattraper. Allez. Toi tu y vas aussi. Au contact. Celui là. Il va rester sur place. Alors. Ce régiment. Va devoir attaquer. Cette petite tourelle. Là. Les trois là. Vont attaquer. De façon centrale. Au centre. Celui là. Il va attaquer. Ici. Y'a pas de défenseur. Tu vois. Là. Il va venir. Ici. Et. Celui là. Ici. Voilà. Comme ça. Alors. Que se passe-t-il. On a réussi à le coincer. C'est bien. Allez. Pêchez-vous. Toi. Aussi. Tu viens l'attaquer. Voilà. Donc il faut attaquer. Le. Le. Le régiment. Ici. Allez. Ah. Ils sont lents. Pendant que celui-ci. Il va venir ici. A toute vitesse. Voilà. Donc maintenant. On peut dire que. Mes régiments. Sont prêts. À l'escalade. Je pense que c'est bon. Allez. Celui là. Se dépêche. Donc. Voilà. Comment ça se passe. On leur. On désigne. On prend un régiment. On lui désigne. Vous voyez. La flèche se transforme en échelle. On lui dit. Attaquer. Ce. Ce pan de mur. Il y va. Celui là. On va lui dire. D'attaquer. Ce pan de mur. Il y va. Et celui là. Il va attaquer. Ici. Voilà. Ce régiment là. Va attaquer. Ce pan de mur là. Ce régiment. Va attaquer. Ce pan de mur. Ici. Et celui là. Va attaquer. Ici. Ce régiment. Va attaquer. Le pan de mur. Ici. Ce régiment. Voilà. Celui là. Il est déjà en fuite. Port de mur. Ici. Et celui là. Tranquille. Là bas. Bon. Alors. Tout ça. Il faudrait que j'appuie sur la touche R. Pour faire accélérer. R comme run en anglais. Voilà. Hop. Alors là. On peut voir comment ils s'y prennent. Vous voyez. Ils ont lancé des grappins. Vous voyez. Ils lancent des grappins. Des éclaireurs. Lansent des grappins sur la muraille. Voilà. C'est ça. Et les soldats grimpent. Et affrontent après les adversaires. Alors bien sûr. Là. Eux ils sont tranquilles. Ils ont pas d'adversaires. Ceux là. Bah ça va pas être. Ca va être plus dur. Il faut leur désigner leurs adversaires. Parce que sinon ils se font tuer sur place. Je pense. Je sais pas trop comment réagissent. Voilà. Il faut les avoir sous le nombre. Hein. C'est comme ça. Que l'on gagne ce genre de bataille. C'est pas donc. Du beau combat. C'est pas. C'est pas de la bataille en dentelle. Mais. Alors après le but c'est de prendre les portes. C'est ce que va faire ce régiment. Il va se mettre ici. Voilà. Sur la muraille. Pendant que celui là combat celui ci. Voilà. Là on me dit que j'ai pris une porte. Effectivement. Donc ma cavalerie. Peut venir dans. Dans le fort. Cela continue d'attaquer au dessus là. Une autre porte est prise. Je ne sais pas où. Là bas. Certainement. Je sais pas. Ouais. Alors il s'agit des combats. Très violents. De corps à corps. Ces deux régiments vont s'approcher de la porte. Donc j'ai pas voulu détruire la. Comment ça s'appelle. Les infrastructures par les. Par. Avec les canons. Bon. C'est un choix. Ma cavalerie maintenant. Va s'approcher. D'ici. Puisque c'est. Par là que c'est ouvert. Ca commence un peu à fuir de partout. Donc normalement. Ma cavalerie. Voilà. Va pouvoir rentrer. Elle rentre. Et va essayer de prendre. Le point central. Ce régiment. Le régiment d'Alsace. Attaque. Les armes. Les citoyens armés de Mousquet. Ce régiment. Descends. Aider la cavalerie. C'est pas la peine. D'affronter. Tous les ennemis. On descend à toute vitesse. Voilà. D'ailleurs. Lui. Il vient. Il vient ici. On est attendu. En bas. La porte est ouverte. Donc on peut rentrer. Normalement. Les régiments. là. Peuvent rentrer. La cavalerie arrive. Elle vient. Elle aussi. Ici. Voilà. Celle-ci. Pareil. Ah là là. Le général. Vient là. Ce régiment. Repousse. Ici. Voilà. Mon régiment. Vient au centre. Voilà. Celui-ci. Rentre par la porte. Ouverte. Ce. Ce régiment. Là. Va descendre. Ici. Celui-là. Va aussi rentrer. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Il y a un décompte. C'était donc deux minutes. Je tiens le centre. Donc même si on se bat ailleurs. On n'est pas obligé de tuer tout le monde. Voilà. Il faut. Alors ma cavalerie là. Arrive. Elle vient venir attaquer. Ici. Hop. Donc j'avais dit un régiment. Voilà. Donc on peut voir que des régiments sont entrés dans le fort. Ce régiment descend ici. A toute vitesse. Ce régiment. Bah il vient là. Et là. Le décompte se fait. Se continue. Ma cavalerie essaye d'entrer. Apparemment. C'est pas aussi simple. Il y a un régiment là. Qui. Qui empêche. Tiens. Allez. A la baïonnette. Tiens. Allez. Ce régiment vient là. Celui là. Se dépêche. Ça c'est de la cavalerie qui attaque. Donc. Ici. Les autres dragons viennent là. Ouais. 16 minutes de combat quand même. Mais là. Apparemment. Je pense que l'on va gagner. S'ils nous. S'ils ne reprennent pas. Euh. Le centre. Le centre. Alors. Nous allons tout faire. Pour les en empêcher. Bien sûr. À la baïonnette. Alors. J'ai pas vu ce que fait Groning. Euh. Ça c'est un peu embêtant. J'avais dit que je suivrais. Plus spécialement. Le régiment de Groning. Je sais même pas où il est. Ah. Il est là haut. 152 hommes. Donc il va descendre dans la cour. Il laisse le régiment d'Utrecht. Haha. Un peu seul. Ce régiment va se saisir de la. Du quartier général. Tiens voilà. Pas mal. Le régiment d'Anjou. Ben. Il va venir ici. Ma cavalerie continue. Voilà. Ah. Il reste 3 secondes. Peut-être. Si c'est ça. Et normalement. On a gagné. Voilà. 0 seconde. On devrait avoir gagné le siège. Madrid est à nous. Voilà. Victoire. Victoire héroïque. Donc on se retrouve. Sur les statistiques. De la bataille. Alors. Résultat de la bataille. Donc. Chisbert Cruz. A encore perdu. 500. Près de 580 hommes. Mais il ne reste plus que 5 hommes. A l'ennemi. Ca a été un vrai massacre. Et. Ne perd aucun régiment. Alors. On peut voir. Celui qui a fait le plus de morts. Il y a. Deux infanteries. Deux lignes. Qui ont tué. Voilà. Je ne sais pas comment. 240 hommes. C'est possible ça. Bah oui. Bah oui. Ils ont tué plusieurs régiments. Non. Plusieurs régiments. Donc. Il a gagné un chevron. Il a gagné un chevron. Celui-là aussi. En tuant beaucoup. En fait. Je crois qu'on gagne des chevrons. Quand on fait beaucoup de dégâts. Voilà. Donc. L'infanterie de lignes. Là. Il y a. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Infanterie de lignes. Ils ont gagné un chevron. Ici. Celle-ci aussi. Mes dragons. N'ont pas gagné. Mes cavaliers. Les régimes. Ah si. Non. Régiment de chevaux. On va mettre par unité. Régiment de chevaux. Il n'a rien gagné. Infanterie de lignes. Oui. On a vu. Il y en a qui ont gagné. Mais. Il reste encore l'artillerie. Là. De 27. 27. Servants. Qui n'a pas gagné. C'est la seule. Unité. Qui n'a pas. D'expérience. Voilà. Donc. Bon. Ça va. Il reste quand même. 1700 hommes. On peut attendre. L'attaque d'une autre armée. Je pense. Et nous venons prendre Madrid. Voilà. Donc. L'Espagne. Nous appartient maintenant. Nous avons capturé l'Espagne. Alors l'Espagne. C'est un peu l'équivalent de la France. C'est une province très riche aussi. Et. Et. C'est là où je me pose la question. Que va faire cette armée ? Est-ce qu'elle va vraiment continuer à se battre sur Paris ? Ou. Vont-ils revenir m'attaquer sur. Sur Madrid. Nous verrons ça. Quand ce sera à eux de jouer. Donc. J'ai gagné. J'ai gardé de l'argent. Mais. Je ne peux pas réparer grand chose. Alors. Je peux réparer une caserne. Pour. 420. L'Observatoire Royal. Pour. 998. Il faut choisir. Entre la caserne. Si. Je. Répare la caserne. Je pourrais. Voilà. Je ne peux pas. Attends. A moins que si. Je dis des bêtises. Non. Ça n'a rien à voir. D'accord. D'accord. Euh. Bon. Alors. Eh ben. On va. Moi. Je vais quand même commencer par quelque chose qui rapporte du bonheur. Hein. Deux de bonheur. Parce que ça va. Voilà. Donc. Je vais réparer en premier l'Observatoire Royal. Ça. Je peux. Ça. Je ne peux pas le réparer. Ça. C'est trop cher. Ah. Si. Je peux réparer. Attends. Non. Je dis. Je répare l'Observatoire Royal. Voilà. Maintenant. Je ne peux plus rien réparer d'autre. Voilà. C'est ça. Je laisse. La fortification. Parce que si je suis attaqué. J'ai envie de me défendre. Aussi. montrer une bataille où on se défend. Pour montrer que ce n'est pas si simple. On ne perd pas à tous les coups. Euh. Alors. L'Espagne. Madrid. C'est une province très riche. Enfin. Riche. Elle va me rapporter pas mal en revenus. Avec les impôts. Mais. Elle est violemment hostile. Hein. Moins 20 et moins 18. Ça. C'est de l'hostilité. Cette hostilité. Elle est surtout due. Donc. A la résistance contre l'occupant. Même si j'enlève l'impôt. Oh. Quoi que ça réduit. On va enlever l'impôt. On va enlever l'impôt. Ensuite. On va regarder comment se constitue la province. Météry. Chez. Mine de fer. Météry. Cale sèche. Ils sont en avance sur moi. Au niveau des bateaux. Donc ça. Il faut le garder. Un port marchand. Jardin d'agrément. C'est utile. Mais par contre. Voilà. L'université. C'est bien. Mais les séminaires. On a vu. Ce sont des séminaires catholiques. Donc. Et bien. Celui-là. On va le casser. Voilà. Et l'autre. Il y en a un autre. Il y a beaucoup de séminaires. Et à ces villes. Pareil. À ces villes. On va casser. Le séminaire. Également. Voilà. Donc. Cale sèche. C'est super bien. On a ce port là. Parce qu'avec la cale sèche. On doit pouvoir recruter des beaux bateaux. Enfin. Pour l'instant. Je ne peux pas. Puisque. Il est occupé. Par une flotte. Espagnole. Mais on se chargera de ça. Par la suite. Très bien. Voilà. Donc. Il y a quand même pas mal d'armées. Espagnoles. Mon armée. Ben. Oui. Voilà. Voilà. Donc là. J'avais dit que je recrutais. C'est ça. Voilà. Ouais. Je recrute quand même une autre armée. On ne sait jamais ce qui va arriver. Euh. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à faire. Pour l'été 1721. Je ne pense pas qu'il y a autre chose à faire. Aux Amériques. De toute façon. Je n'ai plus d'argent. Mais bon. S'il y avait des choses à bouger. Bon. On va voir ça ici. Hop. Alors. Les agents. Euh. Non. Ils sont toujours. Soit dans leurs écoles. Soit dans leurs églises. Soit. En train de convertir. Voilà. J'ai bougé mes trois espions. Donc là. Il y a que l'Espagne. Qui est dangereusement en colère. Bien sûr. Mes flottes. Voilà. Gérard Canembour est en route vers le canal de Mozambique. Et mes armées. Bon. L'Anzir. Il est à Saint-Domingue. Est-ce qu'il faut qu'il reste à Saint-Domingue ? Ah oui. Alors c'est ça qu'il faut regarder. C'est si les espagnols. Pour l'instant. Non. Ils envoient pas d'armée attaquer Caracas. Mais. Est-ce que je peux retirer mon armée de Saint-Domingue ? Non. Pas encore. Voilà. Je ne peux pas encore. Bon. Et bien. On va passer à 1721. À l'hiver 1721. Nous allons voir la réaction des espagnols. Et d'autres. Les marâthes. Tout ça quoi. Donc les gentils hommes. Gentils hommes. Ah bah voilà. Il a arrêté son invasion de la France. Et il se dirige sur Madrid. Donc ça va être bien. On va pouvoir faire encore une bataille. Et en finir avec les armées espagnoles. Les ottomans. Les suédois. Oui. Qu'est-ce qu'ils font les suédois ? On sait pas. L'empire marâthes continue. Il va falloir qu'on s'en occupe bientôt de l'empire marâthes. Bon je pense que ce film va être assez long. Donc dès que j'ai la main je vais arrêter. La bataille a été longue. Et je ne veux pas faire des tours trop trop longs. Alors. Arnold Drakenborg. Gentilhomme en Espagne déjà. Ah bah oui. J'avais oublié. C'est vrai que nous avons une nouvelle école. Nous avons Salamanque. Eh oui. Et c'est en plus une université classique comme Utrecht. Alors à Salamanque. On va leur demander de rechercher. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher ? On va plutôt les mettre à rechercher. La division du travail. Mais non. C'était Orléans qui devait le faire ça. C'est quoi ça ? Alors attends. Des fois ils font des recherches. Je ne fais pas attention. Alors attends. Orléans ne fait pas ça. Orléans va faire la division du travail. Alors attends. Salamanque ne fait pas ça. Voilà. C'est Orléans. Allez on passe de huit tours à six. Puisqu'il y a des gentils hommes. Par contre Salamanque va plutôt chercher. Voilà. Élevage de poing. Tiens ça va être pas mal. Utrecht continue. D'accord. Et pour accélérer. Il faut mettre le gentil homme qui vient d'arriver. Donc Arnold Drakenborg. 37 ans. Érudit et doctorant. Érudit et doctorant. Il faut qu'il aille à l'école de Salamanque. Il va faire de la recherche. Pas des duels. Voilà. Et. Ah bah non. Ça n'a pas changé la vitesse. Bon. Voilà. Ensuite. Travailleurs en grève en Espagne. C'est normal. La navarre terre agricole a été attaquée. Par nos ennemis. Bâtiment construit. L'école du chapitre en France. Bon. Ça c'est pour la religion. Rapport de recrutement. Alors là j'ai recruté. Pas mal de régiments. Ma flotte arrive au canal du Mozambique. Donc là. Est-ce qu'il y a pas d'ennemis encore ? Ça va alors. Ah. J'arrive pas. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ennemis là. Non. Il n'y a pas d'ennemis. Bah. On va aller. Ici là. Et après cette flotte. Elle va rester en Inde. Elle combattra la flotte Marat. La faction détruite. Le Dagestan. Ouais. Le Dagestan. Je ne sais pas trop. C'est sûrement par là. Dans les Indes et par là quoi. Je ne sais même pas où c'est le Dagestan. L'Arménie. Bon. On cherchera. Dagestan. Tchétchénie. Voilà. C'est les Russes qui ont pris le Dagestan. Voilà. C'était une. Il y a la Géorgie. Ah oui d'accord. Il Dagestan qui était aussi une république. Ou quelque chose d'indépendant qui a été pris par les Russes. Voilà. Nous allons sur l'Espagne. Et nous allons arrêter le film ici. Qui dure assez longtemps quand même. Et nous nous retrouverons pour le prochain épisode. Et voir qu'est-ce que nous ferons à l'hiver 1721. C'est parti.